Parfait, écoutez, bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire dédié au monde du gaming. Alors, depuis 40 ans, le monde du jeu vidéo attire massivement le grand public et compte aujourd'hui plus de 2,7 milliards de joueurs dans le monde. Donc, 1,6 milliard de joueurs quotidiens. Le monde du jeu vidéo a réussi à séduire les plus grands investisseurs. Il ne se passe pas plus d'un mois sans qu'on annonce une acquisition, une fusion qui se compte en milliards de dollars. Le monde du jeu vidéo attire aussi de très grands talents artistiques, des développeurs hors pair, des raconteurs fabuleux d'histoires. Et pourtant, les investissements des marques dans les jeux vidéo sont en total décalage avec la taille de l'audience accessible. Et ces investissements sont très inférieurs aux investissements faits sur les canaux plus traditionnels que sont le web ou la télévision. Alors, comme on peut le voir sur le prochain slide, Myriam, si tu veux, voilà. Pour un joueur, il y a 1,7 internaute. Et pourtant, pour 1 euro dépensé dans les jeux vidéo, il y a 33,7 euros dépensés sur Internet. En fait, les ratios ne collent pas. L'audience se décale, c'est clair, mais pas du tout les investissements médias. Alors, est-ce une nécessité pour les marques de s'afficher dans les jeux vidéo ? La population des gamers se trouve-t-elle aussi sur Internet ? Et si oui, le prix d'une même publicité à une même personne est-il le même dans les jeux vidéo et sur Internet ? Il y a des raisons pour lesquelles les marques freinent leurs investissements dans les jeux vidéo. Lesquelles ? Est-ce un problème de format ? Un problème sur la qualité du support ? Peut-être que la seule qualification de l'audience ne suffit pas à les rassurer. En effet, typiquement, si je suis une grande marque, je n'ai pas forcément envie de m'afficher dans un jeu qui ne correspond pas à mes valeurs, et même si mon audience y est. Alors, est-ce que les technologies modernes permettent maintenant aux marques de protéger leurs valeurs, de mieux définir leur audience, et le type de jeu dans lequel elles pourraient s'afficher ? De même, comment les intermédiaires agences trading desks font évoluer leur offre, et que proposent-elles aux marques pour les amener à investir sans crainte dans les jeux ? Comment garantir aux marques une efficacité publicitaire au moins égale à celle du web ? Et enfin, quels sont ces intermédiaires qui accompagnent les marques dans les jeux vidéo, où les codes de la communication ne sont pas du tout ceux du web ? Beaucoup de questions, et je tiens à remercier l'IAB France de me permettre de monter cette Task Force Gaming pour y répondre avec les experts présents sur ce panel, mais aussi avec toutes les bonnes volontés qui pourraient être à notre écoute ce matin, dans ce webinaire, et qui voudraient nous rejoindre. Alors, dans cette Task Force, nous avons des professionnels de la publicité, au sens traditionnel du terme, des marques, mais aussi des éditeurs de jeux, pour qu'ils nous apportent pour leur qualité de publicité, leurs attendus du monde de la publicité. Car en effet, quels sont les business models des éditeurs de jeux ? Quelle est l'importance de la publicité pour eux ? Ça dépend du type de jeu, évidemment. Et puis, comment les éditeurs de jeux calculent-ils les LTV des joueurs, c'est-à-dire les espérances de gains d'un joueur sur un jeu ? Comment un jeu va-t-il chercher ses sponsors, ses marques ou sa publicité ? Avec une particularité d'aille, pour les éditeurs et développeurs de jeux. Dans les jeux hyper casual ou casual, ils sont donc en concurrence directe avec les marques. Alors, comment calculent-ils leur prix d'enchaire, leur coût d'acquisition d'un joueur, le fameux CPI ? Et comment leur CPI se compartit-il au CPC ou au CPM des marques ? Alors, tout cela est évidemment très complexe et encore plus complexe que cela parce que le jeu vidéo ne se résume plus au temps passé par l'audience devant ses écrans. L'esport, les manifestations festives, les salons, les réseaux sociaux et les plateformes de streaming sont autant d'occasions pour les marques de s'exposer et de s'associer à un joueur ou à un jeu pour véhiculer des messages auprès d'une population par ailleurs très compliquée à atteindre au travers des médias plus traditionnels. Bref, le gaming et les marques, les marques et le gaming, c'est forcément un vrai sujet. Il y a un sujet qui va forcément devenir de plus en plus central pour à la fois se simplifier et se complexifier d'ailleurs. Se simplifier parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs capables de bien accompagner les marques et de dissiper leur défiance sur le secteur. Et puis, il y a de plus en plus de technologies aussi qui simplifient et sécurisent l'accès aux marques. Des marques au monde du jeu vidéo. Mais se complexifier aussi parce que les joueurs sont extrêmement exigeants. Et il ne faut pas rater ça comme... La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont aussi exigeants, les joueurs qui sont reconnaissants et favorables à l'introduction dans les jeux des marques pour par exemple leur permettre de jouer gratuitement ou de jouer dans des environnements qui sont plus réalistes. L'audience des gamers est aussi reconnaissante aux marques de leur permettre d'avoir une plus grande proximité avec les influenceurs ou de partager des moments communautaires avec les joueurs, acteurs, streamers qu'ils regardent et qu'ils écoutent d'ailleurs avec le plus grand respect. Notre Task Force Gaming va s'articuler donc autour de plusieurs thèmes ou plusieurs work packages. Chacun des work packages ayant aujourd'hui un lead qui va organiser et coordonner avec moi les travaux. Pour ce webinar, d'abord, aujourd'hui, nous aurons un premier sujet autour des chiffres du marché. Ensuite, on va rentrer dans le dur de la Task Force avec un premier work package que nous avons intitulé « Publicité pendant les temps de jeu ». Et donc là, on va parler de l'exposition des marques au sein même des jeux vidéo, partie que Benoît Réjean de Densou se propose de coordonner en détaillant notamment les outils technologiques disponibles et l'acceptabilité des formats présents dans les jeux vidéo par les joueurs. Le second work package qui sera dirigé par la société Webédia et plus particulièrement par Michel Benzeno, spécialiste du monde du gaming, et qui concerne la publicité hors du temps de jeu à proprement parler, c'est-à-dire toutes les opérations entre les marques et les joueurs lors de tous les événements qui sont connexes au monde du jeu vidéo. L'animation d'une communauté, comment est-ce qu'on engage cette communauté au-delà typiquement du gameplay. Enfin, un troisième work package au cours duquel les éditeurs et développeurs de jeux vidéo vont s'exprimer sur leur vision du marché de la publicité, avec en tête de fil les sociétés Vodou et Gameloft, respectivement représentées par Gaëtan Fajon et Cyril Guémino. Une task force qui naît donc et dont l'objectif sera de produire un état des lieux et des perspectives claires sur les liens existants et à créer entre le monde de la publicité et l'industrie du gaming au sens large du terme. Une étude académique qui devra d'abord poser les bases d'une réflexion constructive, aviser et éclairer aussi bien pour les marques ou pour les éditeurs de jeux, mais aussi proposer des conclusions très précises sur les attendus des marques et des éditeurs qui permettent d'identifier toutes ces nouvelles opportunités d'affichage et d'associer en toute confiance les jeux vidéo et les annonceurs. Allez, sans plus attendre, je laisse la parole à Valérie Négrier sur les données marché. Bonjour à tous. Effectivement, on a souhaité commencer cette présentation par quelques données marché et un point sur les enjeux par rapport au marché du jeu vidéo. Quelques chiffres déjà sur le marché français, des chiffres qui nous viennent du SEL, qui est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, qui montre un marché français qui a connu un record l'année dernière, en 2020, avec une progression de 11% du chiffre d'affaires du jeu vidéo, ce qui est un record absolu. Un record qui est d'une part au fait que les mesures de confinement, de couvre-feu ont bien évidemment boosté cet univers, et d'autre part le fait qu'en fin d'année 2020, on a une nouvelle génération de consoles qui sont sorties et c'est de nature à chaque fois que c'est le cas de booster un petit peu plus ce marché. Vous voyez au centre que le marché du jeu vidéo en France est dominé à 51% par l'écosystème console. Cependant, on voit qu'en termes de dynamique, même si tous les écosystèmes sont très dynamiques, on voit que le mobile supplante un petit peu les autres écosystèmes puisqu'il a progressé plus largement, et qu'il est devenu depuis 2019 finalement le deuxième écosystème au sein du marché des jeux vidéo. En termes de public, c'est intéressant de voir aussi que contrairement à bon nombre d'idées reçues, en France, effectivement, le public du jeu vidéo, j'ai envie de dire, c'est un petit peu tout le monde puisque vous voyez qu'on a 71% des Français qui déclarent jouer aux jeux vidéo au moins occasionnellement. Ce qui représente plus de 36 millions de personnes en termes de joueurs réguliers, c'est-à-dire qu'ils jouent au moins une fois par semaine. C'est quand même 52% des Français qui déclarent être dans ce type d'activité avec une répartition hommes-femmes qui est relativement équilibrée et qui, en termes de tranche d'âge, on voit se situer à un âge moyen de 39 ans. Donc là aussi, bien loin des clichés. Un adulte sur trois déclare jouer tous les jours. Donc là aussi, un chiffre intéressant. Et vous voyez sur la droite que, quand on regarde par le tranche d'âge, bien évidemment, c'est quasiment la totalité des 10-14 ans, par exemple, qui jouent aux jeux vidéo. Mais quand on regarde chez les 50 ans et plus, on voit malgré tout qu'on est dans une proportion qui est loin d'être négligeable. Au niveau mondial, maintenant, on a un marché qui, comme en France, a progressé de façon très dynamique en 2020, puisqu'on parle d'une progression de près de 20 %, d'un marché de 175 milliards de dollars à travers le monde, avec là, pour le coup, un poids du mobile qui est de 49 %, donc qui est déjà largement dominant, et qui est extrêmement dynamique, puisqu'on parlait d'une progression de 16 ou 19 % pour la France. Là, on est dans une progression de 2020 par rapport à 2019 de plus de 25 %, mais vous voyez que l'écosystème console aussi progresse, lui, de plus de 20 % également. Au niveau du public, on est, comme Guillaume le soulignait, aujourd'hui, au niveau mondial, autour de 2,7, 2,8 milliards d'individus qui jouent aux jeux vidéo. Il faut savoir qu'Accenture nous dit qu'en 3 ans, on a gagné plus de 500 millions de joueurs à travers le monde, et que ces nouveaux joueurs sont à 60 % des femmes, et seulement à 30 % des moins de 25 ans. Donc là aussi, ça casse complètement le cliché du jeune joueur. Effectivement, la population du gaming, aujourd'hui, est très diversifiée, beaucoup plus large. Et au niveau mondial, toujours, on table sur une progression de 400 millions d'individus de plus à l'horizon 2023. Donc finalement, à cet horizon, plus de la moitié de l'humanité jouera aux jeux vidéo. Il faut savoir que l'Asie-Pacifique est une zone qui domine ce marché, puisque à peu près 50 % des joueurs et 50 % du marché se situent dans cette zone. Voilà pour les chiffres du marché. En termes de tendance, on voit que c'est un marché qui, petit à petit, s'est vraiment largement imposé dans l'industrie du divertissement, puisque depuis 2019, c'est un marché qui représente plus de deux fois le marché du cinéma et de la musique, un gap qui s'est considérablement accru l'an dernier, puisque d'une part, les jeux vidéo ont largement continué leur progression grâce à la pandémie, l'arrivée de nouvelles générations de consoles, et à l'inverse, bien évidemment, le cinéma a été très pénalisé par la pandémie, ce qui a creusé l'écart. Donc, première tendance, effectivement, un jeu vidéo qui s'impose dans l'industrie du divertissement. Deuxième tendance, et pas la moindre, c'est qu'on observe très clairement que depuis quelques années, on passe du divertissement à la connexion sociale. On voit effectivement, à travers des jeux comme Animal Crossing, que les gens viennent sur ces jeux pour échanger, pour rencontrer d'autres personnes. On voit à travers des plateformes sociales comme Discord, qui est une plateforme qui a énormément progressé pendant la pandémie, et qui a aujourd'hui 140 millions d'utilisateurs, qui est très utilisée, justement, pour les joueurs de jeux vidéo, pour échanger, pour discuter, pour chatter. Donc, on voit qu'il y a vraiment un attrait très fort pour ces plateformes, qui a été très convoité par Microsoft récemment. Mais il faut savoir que Discord, très récemment, a noué un partenariat avec Sony autour de la PlayStation. Twitch, évidemment, aussi une plateforme live streaming où le Just Chatting est un usage prépondérant. Il faut savoir, là aussi, que Twitch a énormément progressé en un an, puisqu'on est passé de 3,1 milliards d'heures de vidéo au premier trimestre 2020 à 6,3 d'heures visionnées en 2021. Donc, un doublement de l'audience de Twitch en un an. Intéressant aussi de voir, à travers cette étude d'accenture, que les individus, quand ils vont sur les jeux vidéo, c'est certes pour jouer, mais de plus en plus pour se connecter à d'autres personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, vous voyez, c'est le cas à 84%, pour les aider à rencontrer de nouvelles personnes, là aussi 80%, pour les aider à rester en contact avec leurs amis. Donc, ce phénomène, c'est vraiment très largement accru avec la pandémie, et tous les chiffres montrent effectivement cette tendance à la connexion sociale. Autre tendance, j'ai envie de dire, on l'a appelée « bienvenue dans les métaverses », puisque là aussi, cette logique de métaverse d'univers parallèles, virtuels, dans lesquels les individus vont vivre finalement une seconde vie, mais finalement la vie tout court, puisque quand on est confiné, quand on est soumis à un couvre-feu, effectivement, on va de plus en plus se tourner vers ces univers parallèles qui se matérialisent par des Animal Crossing, des Fortnite, des Minecraft ou des Roblox, pour assister à un concert, se rendre dans son magasin préféré, visiter un musée, etc. Donc, c'est vraiment toute la vie qui se transforme, qui se transpose dans ces métaverses, à tel point, par exemple, qu'un Roblox, aujourd'hui, ne se définit plus du tout en jeu, en jeu vidéo, mais en lieu d'expérience. Et ce lieu d'expérience, on voit qu'il est convoité aujourd'hui à la fois par les acteurs du jeu vidéo, mais aussi par les acteurs des réseaux sociaux, par exemple Facebook, avec des Facebook Horizons, bien évidemment, recherche à s'implanter et à s'intégrer dans ces logiques-là. Autre tendance qui est associée à cette logique de métaverse, c'est ce qu'on appelle l'ère des avatars, c'est qu'effectivement, quand on va dans ces univers, on se représente soi-même sous forme d'avatar auquel on va pouvoir donner des attributs, couleur de cheveux, des yeux, etc. Mais aussi, trouver la petite robe qu'on n'a pas trouvée dans le magasin physique parce qu'il est fermé. Par exemple, vous avez des défilés Valentino et vous pouvez offrir à votre avatar un vêtement Valentino. Vous pouvez vous maquiller avec du Givenchy, puisque Givenchy est présent sur Animal Crossing, vous pouvez vous rendre dans un restaurant KFC virtuellement, vous pouvez décorer votre intérieur avec des œuvres d'art, puisque de nombreux musées sont présents là-bas, et vous pouvez aussi meubler votre intérieur avec des meubles IKEA. Donc, c'est vraiment cette logique d'ère des avatars et de toute l'économie qui va autour, puisqu'on peut s'acheter concrètement tous ces vêtements virtuels ou autres dans ces univers. Et finalement, ce qu'on voit, pour résumer tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve tous dans ces métaverses, alors qu'on soit individus, citoyens. Par exemple, on a vu des défilés de gilets jaunes, on avait vu des manifestations pour les Black Lives Matter arriver sur Animal Crossing. On voit aussi des étudiants qui ont reconstitué leur école et qui ont organisé des remises de diplômes à l'intérieur de jeux comme Minecraft, par exemple, c'est le cas de Sciences Po au Berkeley. On a vu des Joe Biden et Kamala Harris qui faisaient campagne dans Animal Crossing. On a bien su voir des concerts, celui emblématique de Travis Scott qui a réuni 12 millions de spectateurs et qui a généré 300 000 tweets, ce qui est plus que le CES de Las Vegas, des marques largement présentes, on va en parler justement tout de suite avec Benoît, et puis des distributeurs ou des restaurants, par exemple, comme McDonald's, à l'origine, par des fans ou par les marques. Et donc, voilà, pour aller plus loin sur ces contenus, je vous propose de voir ce qui se passe en termes de publicité pendant les temps de jeu avec Benoît. Merci Valérie. Oui, en effet, c'est assez compliqué quand on est un annonceur et qu'on se rend compte qu'il se passe véritablement quelque chose. Donc, on a envie d'en profiter, mais on ne sait pas trop comment finalement on peut rentrer dans cet univers. Donc, on a eu chez Densou beaucoup, beaucoup de questions de la part de Marc pour comprendre finalement un univers qui est assez protéiforme. Il y a des choses qui sont très emblématiques. On a vu Animal Crossing, mais il y a énormément d'autres choses et c'est pour ça notamment qu'on est allé à l'union des marques pour essayer d'expliquer un petit peu mieux comment ça fonctionnait. Donc, beaucoup de pédagogie à faire pour expliquer. Expliquer un univers qui pour nous en tant qu'agence présente énormément d'opportunités finalement pour les marques. Chez Densou, on s'est dit qu'on voulait se positionner sur un monde post-publicitaire. On sait que la relation à la publicité est des fois un petit peu compliquée avec les Français. Le jeu vidéo nous offre des opportunités intéressantes. Comme le faisait remarquer Guillaume, on est sur un univers qui aujourd'hui n'est pas saturé, donc sur lequel on a des possibilités d'émergence qui sont intéressantes. Mais quand je parle d'émergence, ça peut être à travers des logiques très simplement publicitaires d'impression ou d'exposition, mais on peut aussi au sein du jeu vidéo aller sur des logiques de brand content très, très créatives. et c'est d'autant plus important que les joueurs nous le disent, on est finalement dans une réplique de la vraie vie, dans une vie virtuelle, dans ces fameux métaverses. Il serait normal que les marques s'intègrent de manière naturelle et non intrusive à l'intérieur de ce contenu. Donc, on est parfaitement dans la logique post-publicitaire. Ça incite même les marques à un respect de l'utilisateur, à comprendre son gameplay, à voir comment on peut s'intégrer de la manière la plus native, voire la plus servicielle possible à l'intérieur du jeu. Donc, les opportunités sont véritablement énormes du display jusqu'à l'événementiel avec des logiques soit d'impression, soit d'engagement qui sont vraiment intéressantes. Mais pour ça, il faut comprendre effectivement comment on peut naviguer dans le gaming et le gaming, c'est finalement une notion assez large. Il y a tout ce qu'on peut faire pendant le temps de jeu qui va toucher des joueurs réguliers, occasionnels. On a vu avec Valéry, c'est donné. Mais dans l'univers du gaming, vous avez des joueurs professionnels. C'est un métier pour certains. On peut gagner sa vie en étant un joueur professionnel et là, on rentre dans le monde de l'e-sport. Avec véritablement des audiences incroyables, on est capable de remplir des stades, on a tout un écosystème hyper important qui fonctionne finalement avec cette troisième logique de consommation du gaming qui est le streaming à partir du moment où il y a de la compétition, où il y a des professionnels, il y a du spectacle et qui dit spectacle dit médias et dit audiences. Le streaming, ça peut être aussi bien ces logiques de joueurs individuels qui partagent leur jeu que des logiques très importantes. Maintenant, si je me focalise véritablement sur le temps de jeu puisque sur les parties e-sport et streaming, Michel nous en parlera juste après, il y a également cinq possibilités différentes. premièrement, ce qu'on va appeler des series games ou des advert games et la possibilité de fabriquer un jeu à ces couleurs directement. Ensuite, il y a le casual gaming. Vous connaissez tous ces petits jeux sur lesquels finalement, on va vous pousser, même si le jeu est gratuit, à aller acheter directement des vies, accéder à des niveaux supérieurs. Donc, il y a un business model qui est orienté autour des achats in-app. Ensuite, il y a ce qu'on va appeler l'hyper casual. Et là, du coup, l'hyper casual, c'est vraiment des jeux qui sont gratuits mais très intuitifs pour tous les publics alors que le casual gaming adresse plutôt des joueurs occasionnels. L'hyper casual s'adresse à tous et comme le faisait remarquer Guillaume, les marques finalement sont dans une logique très très... Elles vous offrent finalement ces jeux gratuits puisque c'est un business model qui est centré sur la publicité, on va y revenir. Les consoles qui sont au-delà de l'univers gaming où on l'a vu à peu près la moitié de l'écosystème avec d'énormes acteurs quand on s'appelle Microsoft et qu'on propose Xbox, eh bien, on a des régies très importantes comme Verizon qui vous proposent, on va le voir notamment, du display sur les menus de navigation des consoles. Et puis, l'in-game, on va parler de deux logiques un peu différentes. Soit on est dans des logiques très publicitaires, soit on va être dans du placement de produits, le gaming s'inspirant beaucoup du cinéma finalement, dans ces logiques de placement de marques au sein des jeux, mais avec un business model qui se cherche encore un petit peu aujourd'hui. On va voir à quoi ça ressemble. Les formats publicitaires que vous avez au sein du jeu. Donc, vous avez tous les formats IAB standards, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui sont disponibles aujourd'hui dans l'univers du jeu. J'entends souvent cette remarque à dire, mais ça va me forcer en termes de création à faire des choses particulières. Non, vous pouvez utiliser tous les formats IAB classiques, des bannières, des interstitiels. Ce qui est intéressant à travers le Rewarded vidéo, c'est que vous êtes dans une attention énorme puisqu'il faut consommer une vidéo de marque pour pouvoir accéder à divers logiques. Et ce qu'on voyait dans la quatrième vidéo, mais qui, voilà, je l'ai lancée, c'est du Virtual Out of Home, par exemple. Vous voyez par exemple ici l'intégration de Disney Plus dans des panneaux d'affichage virtuel au sein d'un Roblox. Donc, on a la possibilité de se placer comme ça dans ces différents univers. Les Serious Games ou les Advergames, comme je vous disais, c'est finalement des jeux directement à vos couleurs. Déjà en 2015, on avait construit pour Mondelez un jeu à succès qui s'appelait Biscuit Saga. Alors attention, c'est très compliqué. Ce n'est pas parce qu'on fait un bon jeu qu'on va forcément avoir très naturellement beaucoup de joueurs. Ça suppose de la médiatisation derrière pour faire connaître ce jeu, le faire remonter sur les stores, etc. Donc, c'est une logique de marque quand même assez complexe mais qui est assez intéressante puisque finalement, vous passez du temps intéressant, ludique en compagnie de la marque. Je vous parlais de Verizon, par exemple. Quand vous rentrez sur votre console Xbox, dans votre menu de navigation, il y a des espaces qui sont prévus aujourd'hui. Donc là, on est dans des logiques d'impression un peu classiques. Vous voyez, par exemple, Coca-Cola qui profitent de cet espace pour pouvoir s'afficher dans cet univers. Ensuite, sur les logiques de placement de produits, Valérie nous en avait parlé à travers Animal Crossing. Quelques cas emblématiques qu'il faut connaître quand même dans ces jeux. Il y a par exemple des Just Eat. Ce qui est intéressant avec Just Eat, c'est que c'est une opération qui a été montée en lien avec un influenceur pendant son temps de jeu, alors qu'il y avait des personnes qui suivaient son jeu. Il y a un livreur qui est venu lui proposer un bon de réduction Just Eat, puisqu'on est finalement comme dans la vraie vie. Et du coup, l'idée pour Just Eat, c'était de demander aux autres joueurs de venir réclamer finalement ce hashtag pour récupérer également un code promotionnel. Ce qui est intéressant finalement dans cette logique de Metaverse, c'est qu'on crée des passerelles entre le monde virtuel et le monde réel. Là, aux Philippines, par exemple, KFC, en jouant dans un restaurant virtuel, j'avais la possibilité de gagner des coupons de réduction que je pouvais aller transformer dans un vrai restaurant après, derrière. Tout ça avec cette logique de médiatisation et même dans une logique où finalement la marque n'est pas forcément aux commandes. Le cas Ikea dont parlait Valérie tout à l'heure, ce n'est pas Ikea qui a monté cette opération. Ce sont des fans de la marque qui eux-mêmes ont décidé d'aller créer un univers dédié. Et du coup, là, ce qui est véritablement intéressant, c'est que des agences font travailler des créatifs, un peu comme ce qu'on voyait avec Milka où il faut inventer un univers ludique de marque. Et bien là, on peut inventer finalement dans ces mondes virtuels des logiques très interactives de marque où la marque n'est plus simplement dans une logique d'exposition mais dans une logique finalement de dialogue. Alors, quand on explique tout ça aux annonceurs par rapport aux freins dont nous parlait Guillaume, il reste quand même aujourd'hui beaucoup de questions qu'on nous pose d'où l'intérêt de ce groupe de travail sur lequel on vous invite à venir tous collaborer le plus nombreux possible. Quelques questions. Quelle acceptabilité des différents formats ? Est-ce que finalement l'interstitiel est intrusif ou pas ? Quid de l'effet contexte ? Quand on a un TF1 par exemple qui nous démontre qu'une même publicité dans un Joséphine-Ange-Gardien n'a pas la même efficacité que dans un autre contexte programme ? Quid finalement de la visibilité et de la mémorisation de ces formats ? Est-ce qu'une bannière en bas ou en haut a la même visibilité ? Est-ce que la mémorisation dans un univers gaming est supérieure ou identique à ce qu'on peut avoir sur du web ? Alors qu'on peut travailler de manière très simple en programmatique, pourquoi les marques veulent absolument faire du gré à gré ? Il y a cette perception finalement d'hyper créativité, on l'a vu à travers les cas Animal Crossing, mais il y a énormément d'autres possibilités pour s'afficher comme on l'a vu. Donc quid du retour sur investissement ? Quid de white-lister, black-lister certains univers ? Il faut pouvoir finalement caractériser certains jeux pour pouvoir décider si oui ou non en programmatique on va dans des jeux ou pas. C'est-à-dire par exemple moi je n'ai pas envie d'être dans un jeu de zombie ou un jeu qui pourrait être perçu comme violent parce que ce n'est pas l'univers de ma marque. Donc il y a énormément de questions qui sont sur le tapis aujourd'hui intéressantes sur lesquelles on doit tous réfléchir dans la manière dont cette présence des marques dans l'ingame peut s'exprimer. Mais comme vous le voyez ce qui est intéressant c'est que l'univers in-game il n'est pas fermé il travaille à travers une logique de médiatisation qui fonctionne avec du streaming avec des logiques d'influenceurs avec des logiques de relais média et c'est là où je passe la parole finalement à Webédia qui est un véritable spécialiste pour monter des écosystèmes en partenariat avec l'univers du gaming pour le bénéfice des marques. Merci Benoît bonjour tout le monde alors c'est toujours je ne vous vois pas mais je sais que vous êtes tous là et c'est toujours assez particulier comme exercice donc merci pour déjà cette introspection sur les chiffres clés du marché moi je vais plus vous parler de la façon dont on engage les communautés d'une manière générale gaming pendant en dehors des temps de jeu déjà un premier j'irais un premier constat sur l'évolution du marché et notamment une révolution qu'on vit depuis maintenant deux ans sur le cycle de vie des jeux il y a plusieurs facteurs qui expliquent qu'aujourd'hui il y a une opportunité pour les marques de s'associer à l'univers à l'industrie du jeu vidéo de façon continue et non pas seulement en one shot au moment où on est je dirais au pic de la révélation d'un jeu et je vais m'expliquer en fait il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette évolution du cycle de vie des jeux alors historiquement il y a encore quelques années dans l'usage de la consommation on achetait des jeux beaucoup en physique et quel que soit le jeu on achetait sa galette chez le distributeur et puis on avait un temps de jeu de 10, 15, 20 heures puis une fois qu'on allait au bout du jeu il ne se passait plus rien il y a eu plusieurs évolutions sur l'industrie du gaming d'abord l'avènement du cloud alors vous vous souvenez il y a deux ans de Google qui a pris des initiatives autour de Stadia donc pas très concluant mais déjà à l'époque ça a pas mal chamboulé le marché les éditeurs ont commencé à changer de business model et intégrer une consommation par abonnement ce qu'on appelle gaming as a service et si on devait faire un parallèle assez simple c'est le début d'une histoire où on pense que les consommateurs vont jouer consommer du jeu vidéo comme sur Netflix comme une série c'est-à-dire que on est dans une approche où le digital et la dématérialisation prend tout son sens par rapport au physique et cette tendance a évidemment explosé au moment du confinement et post-crise ça va cranter c'est une certitude je vous partage quelques chiffres assez édifiants sur la répartition des ventes de jeux de software entre le physique et le digital aujourd'hui le physique représente 18% quand le mobile et la dématérialisation représentent 80% alors pour préciser ce qu'est la dématérialisation en termes d'usage c'est tout ce qui touche aux microtransactions c'est tout ce qui touche à ce qu'on appelle nous notre jargon les DLC qui sont des extensions de jeu une fois que le jeu est sorti il y a plusieurs extensions des additifs au jeu et c'est ce sujet de l'abonnement ce qui nous laisse ce qui nous laisse entendre que le marché va encore bouger et que alors qu'hier on avait des pics et des creux aujourd'hui les éditeurs vont constamment communiquer autour la version bêta le pré-launch puis le day one avec le trailer puis l'extension puis des nouvelles je dirais des nouvelles typologies de personnages dans la narration des jeux qui vont faire qu'on a en continu une actualité très forte autour du jeu vidéo il y a un deuxième paramètre intéressant dans l'évolution du marché ce sont les studios les éditeurs parce que grâce aux technologies à l'inspiration du jeu vidéo dans des mondes connexes comme le cinéma les séries aujourd'hui le développement des jeux est fait pour qu'il y ait une durabilité dans le parcours du joueur ce qui est assez fondamental en termes de révolution et ça va même entraîner les éditeurs à je dirais changer de business model et probablement peut-être un jour digitaliser totalement je dirais leur business deux points intéressants aussi c'est qu'on a parlé des cycles de vie des jeux je dirais une évolution majeure ce sont les médias aujourd'hui avec l'explosion du gaming tous les médias s'emparent du jeu vidéo et pas seulement les médias spécialisés et donc ça rejoint cette idée de au-delà de la sortie d'un jeu il y a toute une événementialisation on l'a vu avec Animal Crossing qui a fait le tour du monde avec plus de 30 millions de jeux vendus qui a fait la une de tous les plus grands médias les plus grands journaux tous les médias s'en sont emparés donc ça contribue justement à avoir un terrain de jeu continu pour les marques en termes de résonance deuxième paramètre aussi ce sont les streamers les youtubeurs qui vont s'emparer du jeu quel que soit le cycle de vie du jeu que ce soit en pré-launch en lancement en extension etc et enfin les communautés ça c'est assez saillant c'est à dire que je regarde par exemple ce qui se passe chez nous sur le forum de jeuxvideo.com vous avez des multitudes de forums de jeux qui sont devenus de véritables réseaux sociaux où en permanence les communautés de passionnés vont échanger sur leurs tips encore une fois les nouvelles actus le gameplay les évolutions de game design donc voilà in fine le message qu'on fait passer ici c'est pour les marques ne considérez plus l'industrie comme je dirais une opportunité de jouer du one shot mais justement intégrez-vous dans ce cycle de vie de jeu qui est pérenne et continu on peut passer à la slide suivante alors je ne vais pas revenir là-dessus parce que Benoît a parlé de toutes les typologies de joueurs le conseil que je peux vous donner sur relativement en toute humilité par rapport à cette segmentation on sait qu'il y a aujourd'hui 35 millions de joueurs en France nous ce qu'on vous encourage à faire c'est avant même de réfléchir à la façon dont vous pouvez vous associer à ces territoires quelle typologie d'activation quelle plateforme quelle typologie de talent etc le gaming est un terreau formidable en termes de segmentation vous voyez ici il y a autant de cibles de joueurs que de jeux et en fonction de la typologie casual hardcore gamer il est important que vous preniez le temps de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire en termes de transfert de valeur de cibles de prédominance de plateforme je vous donne un exemple concret par exemple nous on a accompagné pendant des années SFR donc plutôt dans l'univers des nouvelles technologies eux ils ont tout de suite préempté l'aspect compétitif du gaming et plutôt des jeux hardcore pourquoi ? parce qu'ils faisaient la promotion de la fibre et la fibre quand on est joueur professionnel on ne peut pas se permettre d'avoir des temps de latence on doit avoir un nombre d'images par seconde on est dans la performance et donc le lien entre les joueurs professionnels et la fibre était totalement évident à l'inverse une marque comme Pringles qui est plutôt dans la convivialité le moment de l'apéritif l'apéro entre amis va plutôt préempter des jeux casuels donc vraiment on vous engage à prendre le temps de réfléchir à la segmentation en fonction des typologies de jeux des typologies de joueurs alors toujours dans la même veine je vais plus rentrer dans le détail de cette notion de profiling l'industrie du jeu vidéo en termes de consommation est encore une fois un formidable atout en termes de business intelligence et d'insight pourquoi ? parce que et on le vit évidemment chez nous tous les jours au travers de nos assets nos médias et nos chaînes de télé on a aujourd'hui des parcours de navigation qui sont extrêmement déterministes avec des critères de segmentation qui sont évidemment les critères sociaux des mots les genres de jeux et également les comparables c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est capable pour un même jeu de savoir ce que les fans de ce jeu vont consommer en termes de je dirais de typologie de jeu et puis pour aller plus loin on peut aussi je dirais créer un portrait robot autour de ce que ces joueurs passionnés consomment au-delà du gaming là vous le voyez là on a caviardé cette slide puisque c'est issu de nos dashboards mais un éditeur de jeux vidéo qui a lancé un jeu récemment assez connu il se trouve qu'en fait post-rationnisation on se rend compte qu'il y a plus de femmes qui consomment ce jeu que d'hommes et on a été scanner ce que ces joueurs consommaient au-delà du gaming c'est-à-dire les séries le cinéma les typologies de sources d'informations on voit que là il y a une sur-présentation de YouTube par exemple et je dirais que ce sujet-là est d'autant plus d'actualité puisque avec la nouvelle réglementation et malheureusement la disparition des coquitières nous on est très je dirais très soucieux de cette réglementation qu'on regarde avec beaucoup d'attention et ça va renforcer notre position justement en tant qu'éditeur sur la first party data et le pouvoir du contexte et aujourd'hui si j'ai encore un conseil à viser à vous donner c'est on est sur une industrie extrêmement déterministe et encore une fois très insightful avant même de penser activation on reste bien sûr très prudent encore une fois par rapport à cette réglementation mais là on est typiquement dans l'utilisation de notre donnée first party alors là on revient sur les différentes typologies d'activation qu'on a de façon schématique classée par objectif alors de la notoriété jusqu'à la conversion donc on a évidemment la possibilité d'associer des marques à des événements où là on va plus parler d'e-sport que ce soit des événements physiques ou plutôt digitaux jusqu'à la considération où là on va plus impliquer des marques dans une approche très liée à l'influence marketing et à la co-création de contenu ad hoc propriétaire pour des marques jusqu'à la conversion où là on est plus dans une aspérité d'utiliser les médias dans un objectif de reach et de puissance quasi instantanée alors après je ne vais pas avoir une vision trop schématique parce que ça n'est pas excluant c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir une activation avec des influenceurs avec une démarche de conversion notamment pour tous les jeux free-to-play mais néanmoins ça donne je trouve une position assez méthodique sur les différents schémas d'activation et les KPI recherchés ensuite on a un deuxième paramètre qui est intéressant qui est autour de si tu peux juste remettre la slide d'avant rapidement on a les différentes activations et puis ensuite se poser la bonne question des canaux de diffusion pour adresser ces cibles des médias généralistes des médias spécialisés et évidemment l'ensemble des plateformes peut-être une remarque par rapport aux plateformes émergentes notamment Snapchat et Instagram on voit aussi émerger ça, ça peut être intéressant aussi pour des marques non endémiques on voit émerger notamment sur TikTok des connexions entre le gaming et d'autres univers comme la musique le sport la culture urbaine le rap donc ça peut être aussi intéressant d'aller cibler pour vous ces nouveaux Instagramers ces TikTokers qui ne sont pas des gamers mais qui sont par le prisme de ces cultures très connexes qui peuvent être des ambassadeurs pour vous et pourquoi pas les inciter à parler aussi d'actualité autour du jeu vidéo alors on va rentrer dans le détail de quelques exemples de façon assez je dirais empirique vous n'y pensez pas assez et je dois dire que nous c'est un sujet qui nous tient à cœur puisqu'on a aussi allociné dans le giron de Webédia on l'a vu on l'a dit le jeu vidéo est devenu la première industrie mondiale devant la musique et le cinéma aujourd'hui on a aussi une dynamique exactement comme la logique de sortie de film de blockbuster on a suffisamment en amont je dirais six mois à l'avance les line-up de tous les éditeurs et tous les éditeurs partenaires et c'est l'occasion pour vous d'aller pré-enter je dirais des sorties de jeux de façon très événementielle là on a l'exemple de FIFA 21 avec Canal et je dois dire que là on est vraiment sur un ratio extrêmement compétitif de coût au contact puisque en trois mois vous touchez 13 millions de contacts en vous associant tout simplement à tous les contenus qui sont liés à la sortie ça va être évidemment les trailers les fiches jeux les news et c'est pour vous une occasion de toucher des cibles très affinitaires à des coûts compétitifs toujours en entonnoir la possibilité la possibilité aussi pour des marques de je dirais s'associer si je devais faire un parallèle c'est le programme court d'une émission de télé là vous avez une de nos IP le journal de jeuxvideo.com donc tous les jours à 12h30 filmer produit je dirais niveau broadcast vraiment très dans une je dirais une qualité de production proche de on est sur un plateau télé et on fait le tour de l'actualité du gaming en France c'est Discount qui a pris l'opportunité tous les jours de faire la promotion d'une offre de son offre gaming et de ses offres connect ça peut être la mobilité urbaine ça peut être aussi évidemment tout ce qui est lié au high tech et là on est vraiment sur un objectif d'efficacité avec un million de contacts un million de vues pardon par semaine là encore on est vraiment dans un ratio coût-économie avec tout simplement un objectif de branding et de notoriété là on va beaucoup plus loin et donc un petit clin d'oeil aussi à Densou pour nous avoir aussi accompagné sur je dirais ce case study qui fait référence aujourd'hui sur le marché Mastercard là on est typiquement dans un schéma un parallèle avec le sport qui est intéressant puisqu'en fait Mastercard détient les droits de la LEC qui est la compétition européenne de League of Legends qui est le premier jeu la plus forte communauté au monde avec plus de 200 millions de joueurs dans le monde nous on a avec l'agence réfléchi à la façon dont on pouvait je dirais optimiser les droits de Mastercard en créant là on a vraiment créé un asset propriétaire c'est qu'on a créé une ligue la MMT la Mastercard Netsust Tournament qui consiste en fait à créer donc vous voyez là plus de 200 équipes d'amateurs dans des conditions professionnelles et compétitives avec un je dirais une aspérité de money can buy incroyable puisque la promesse était assez forte l'équipe gagnante était invitée à la remise des prix donc les words le championnat du monde de League of Legends pour un match je dirais d'exhibition en conditions réelles comme en fait les joueurs compétitifs et je dirais que ça a été pour la deuxième année une occasion d'une part de je dirais encore une fois optimiser les droits qui sont quand même extrêmement onéreux dans l'univers de l'e-sport et donc pour créer tout un asset propriétaire pour Mastercard alors ça c'est mon cas je dirais fétiche qui réunit en fait pas mal je dirais de paramètres qu'on enfin en tout cas je dirais de ce cas ce cas trésor est un cas emblématique pourquoi parce qu'il est à la fois je dirais la réflexion d'une marque qui a réussi à vraiment comprendre les codes du gaming et qui a joué qui a détourné qui est partie d'un problème d'un buzz négatif pour en faire toute une histoire extrêmement positive donc pour ceux qui ne connaissent pas le cas vous le savez les gamers sont assez publifobles je dois dire puisqu'ils sont nés avec Adblock on a des pourcentages d'Adblocking très élevés en l'occurrence chez Webedia et c'est pour ça qu'on réfléchit en permanence sur l'intégration de la publicité de la façon la plus native possible et Trésor avait eu un bad buzz via son personnage chocovore qui avait circulé de façon intempestive en format pré-roll un peu partout sur les réseaux sociaux et toutes les plateformes notamment les plateformes gaming et en fait on a accompagné Trésor pour en faire un buzz positif où on a créé toute une histoire autour du personnage donc des billboards personnalisés des spots de pub où le personnage est venu je dirais hacker le plateau du stream vous voyez défiler un film personnalisé on a le personnage qui arrive qui prend les animateurs en otage qui prend la régie donc là on est dans un schéma narratif une création publicitaire qui s'adapte complètement au code où les animateurs jouent le jeu ils se prennent au jeu ça a été on a même été jusqu'à développer des emojis dans le chat avec le chocovore qui était qui infiltrait aussi jusqu'à le chat de Twitch sur le stream et ça a été un succès un succès incroyable puisque au final on cumule plus de 60 millions de vues à la fois parce que ça a été diffusé sur nos assets sur les assets évidemment de la marque et je trouve que c'est une bonne idée d'intégration où là on sort du spot de pub classique et on va vraiment jouer la complicité avec les codes du gaming rapidement aussi un bel exemple d'intégration avec la poste qui lançait une offre jeune tout autour du code de la route donc là on a tout simplement monté un prime time en plateau on a détourné notre émission le récap avec 8 talents 40 questions qu'on a un peu je dirais instrumentalisé pour le plus l'adapter dans les codes des jeunes et nos animateurs et nos talents se sont pliés au jeu ils ont passé leur code en direct là encore en fait c'est une façon habile de faire la promotion d'un produit qui est quand même assez commercial en intégrant je dirais la scénarisation du récap en reprenant les codes de l'émission vous avez un chiffre peut-être qui ne vous parle pas trop là-haut en termes de performance on a réalisé plus de 10 000 vues simultanées juste pour vous donner un ordre d'idée quand un streamer de haut niveau sur Twitch va faire l'actualité autour d'une sortie de jeu par exemple les pics une bonne performance c'est plutôt entre 5 000 et 10 000 CCV pour une marque c'est assez unique de pouvoir suivre les mêmes performances qu'un streamer ou une émission plutôt éditoriale donc ça prouve que ça marche quand c'est bien d'intégrer ça marche en conclusion ça résume un peu tout ce que je vous raconte au-delà de l'industrie et de la meilleure façon pour les marques de pré-enter ce territoire je dirais que j'insiste vraiment sur ce fameux combo qu'on promeut avec encore une fois mesure par rapport à la réglementation mais voilà c'est une industrie qui vous permet justement d'allier la data la bonne segmentation le contexte pour cibler les bonnes communautés de gamers je vous engage aussi à vraiment réfléchir à cette démarche d'anticiper les hits de l'année et de pré-enter ces territoires en continu en fonction des typologies de jeu des cibles des sorties les plus emblématiques évidemment vous l'aurez compris aussi c'est adapter son message d'une part aux différentes typologies de joueurs mais également aux différentes plateformes puisque ce ne sont pas les mêmes communautés entre Twitch YouTube Instagram et puis TikTok aujourd'hui utiliser les codes du gaming en termes de transfert de valeur là on est vous l'avez vu dans une démarche très authentique on est dans le fair play on est dans l'empathie on est dans la spontanéité et donc si vous n'êtes pas prêt à endosser ces valeurs nous on vous conseille plutôt de j'irais rentrer par le premier étage de la fusée qui est déjà tout simplement de s'associer à ce territoire dans un objectif de Rich et puis être les premières marques à s'associer aux valeurs connexes du jeu vidéo post confinement aujourd'hui on voit que le jeu vidéo la pratique du jeu vidéo ludique est une valeur intègre des valeurs extrêmement positives on est dans l'inclusion dans la solidarité dans la promotion de la diversité de la mixité et on voulait slide suivant s'il te plaît on voulait vous faire un tout petit arrêt sur l'image sur l'illustration de ce qu'est devenu le gaming au travers de ces communautés c'est à dire que ce formidable exemple de la Z-Event qui est organisé maintenant depuis 4 ans par Zerator qui est un streamer indépendant qui a lancé ce défi assez incroyable où tous les ans tout un week-end plus de 50 streamers se réunissent pour jouer pendant 50 heures en continu et chaque année en fait on engage les spectateurs à faire des dons vous voyez je dirais la levée de fonds si je puis dire spectaculaire en quelques années cette année près de 6 millions d'euros récoltés pour Amnesty International pour conclure et rebondir par rapport je dirais aux différents groupes de travail en ce qui concerne je dirais l'intégration des marques en dehors des temps de jeu nous on va marquer un point d'attention particulier sur la façon dont on peut réinventer ensemble la relation entre les marques et les audiences pour d'une part adresser les gamers sur un point de passion et je dirais ça Guillaume nous l'a rappelé à plusieurs reprises c'est justement diminuer le gap entre la puissance des audiences exponentielles du jeu vidéo et la part des investissements des marques qui reste quand même relativement bas par rapport aux audiences captives évidemment je le redis mais se pencher davantage sur la façon dont on peut mieux comprendre les différentes segmentations et les différents leviers d'activation au-delà de l'association classique donc on l'a vu c'est peut-être marqué un temps d'arrêt sur justement l'influence marketing le sujet de l'événementiel je suis une marque est-ce que je vais plutôt m'adosser à un événement existant sponsoring ou est-ce que je vais plutôt créer mon propre événement donc voilà il y a beaucoup de leviers d'activation mais qui méritent d'être bien étudiés avant de s'associer à un certain nombre de leviers le sujet de la mesure est très important et je pense que ça rejoint le corollaire du premier point si on veut aussi faire bouger les choses et diminuer ce gap entre audience et investissement publicitaire il est important et nous on a cette responsabilité d'investir aussi en insight et en outils pour prouver l'efficacité et mesurer l'attention des gamers vis-à-vis des marques hors temps de jeu c'est assez fondamental et puis enfin un marché aussi qui a explosé l'e-sport peut-être aussi investigué du côté des différents prismes d'activation dans l'e-sport pour les marques merci Michel pour tous ces rappels donc moi je vais vous parler de la façon dont on voit la publicité vue par les éditeurs de jeux et aussi comment on conçoit comment on conçoit nos jeux comment on se positionne avec le point de vue de Gameloft alors c'est vrai qu'on a vu précédemment pas mal de fausses idées par rapport au profit du joueur moyen et on a aussi pas mal de fausses idées par rapport au niveau de qualité de production des jeux puisqu'on compare souvent les univers de diffusion premium à des univers qui sont peut-être de moins bonne qualité alors quelques petits rappels utiles sur la façon dont on conçoit des jeux donc on peut concevoir des jeux de différentes façons et le choix qu'on a fait chez Gameloft depuis près d'une vingtaine d'années ce sont des jeux qui ont un certain niveau de quantité de production pour arriver à une expérience optimale de divertissement pour le joueur donc un jeu aujourd'hui tel qu'il est disponible sur des plateformes type App Store chez Apple ou Uplay sur les termes Android c'est des temps de développement qui sont compris entre un an et demi à trois ans de développement donc c'est des temps de développement qui peuvent être assez long tout ça parce que il y a une quantité de production une quantité de différents savoir-faire qui sont assemblés pour pouvoir arriver au niveau de qualité qui est souhaité les budgets de développement peuvent être très variables d'un projet à l'autre ça peut être compris entre quelques millions d'euros jusqu'à 20 millions d'euros pourquoi ? parce qu'en fait quand on conçoit un jeu aujourd'hui et ça le virage a été pris je dirais au début des années 2010 avec l'arrivée du free-to-play sur les plateformes grand public un type de smartphone et tablette on conçoit un jeu pendant quelques mois quelques années une fois que le jeu arrive sur le marché comme on l'a rappelé précédemment on va faire on est dans un processus itératif d'amélioration de l'expérience du joueur par l'ajout de nouveaux contenus par l'ajout de nouvelles animations par l'ajout de promotions par l'ajout d'événements donc tous ces contenus là vont faire en sorte que le jeu va durer un certain nombre d'années donc il n'est pas rare de maintenant aujourd'hui qu'on puisse exploiter des jeux pendant 5, 6, 7, 8 ans parce qu'en fait comme on l'a dit également le jeu n'est plus simplement quelque chose qu'on télécharge auquel on joue et puis on passe à autre chose ça existe toujours mais il y a tout un segment de jeu où on crée un service de divertissement à part entière et ce service de divertissement on va l'alimenter au fur et à mesure avec des équipes qui sont sur le pont en permanence pour s'occuper de notre communauté de joueurs et pour développer un jeu en fonction des différents temps de développement des différentes phases de projet ça peut monter à plusieurs dizaines de personnes qui peuvent travailler à un instant T sur un projet de jeu vidéo alors développer un jeu ça ne se fait pas au dos mouillet et en même temps il n'y a pas de recette magique le processus qui est souvent mis en place c'est vraiment un processus itératif puisque 80% des projets qui nous passent par la tête sur lesquels on aimerait travailler lancer un jeu autour de certaines thématiques ou pour certains segments de population 80% de ces projets sont annulés ils sont annulés parce qu'à différents stats de ce projet on va pouvoir mesurer différents indicateurs on va pouvoir mesurer différents retours avec différents tests Kali ou Kanti qui vont nous indiquer si on est ou pas dans la bonne direction et si on n'est pas dans la bonne direction souvent on a plus intérêt à couper rapidement un projet qu'à investir sur un projet qui n'est pas sur le bon équilibre et pour ça qui va être assez peu rentable alors comment on évalue ces KPIs alors c'est souvent une méthode qui est utilisée par les industriels du jeu vidéo notamment dans le domaine du free to play où on regarde tout simplement les taux de rétention suivant les types de jeux donc on va regarder les taux de rétention à partir du moment où le joueur télécharge un jeu sur son terminal on va regarder la durée de jeu suite à ce téléchargement à différents stades à plus un jour plus trois jours plus sept jours plus trente jours et en fait cette courbe de rétention va nous donner déjà un indicateur très important sur la qualité intrinsèque du jeu et sa capacité à retenir le joueur le plus longtemps possible ce qu'on fait également beaucoup c'est comme on l'a dit il ne suffit pas de faire un bon jeu pour avoir des joueurs parce qu'en fait il y a une compétition qui est vraiment très acharnée sur ce marché il y a plusieurs centaines de jeux qui sortent tous les jours sur ces plateformes là donc on va tester tous les paramètres qui nous permettent de faire de la user acquisition c'est-à-dire qu'autant nous sommes diffuseurs de médias puisque nous pouvons accueillir des marques qui sont mises en face du trafic suite aux jeux et aux joueurs qui sont sur nos différents jeux en même temps on achète également beaucoup de médias pour faire venir des nouveaux joueurs et les faire consommer les jeux donc on va réaliser tout un tas de tests pour savoir si les visuels que nous utilisons sur la page produit sont performants si les vidéos sont performantes si le téléchargement se passe bien si l'usage se passe bien tout ça c'est mesuré constamment et également la valeur de monétisation alors la valeur de monétisation d'un jeu dépend également de son positionnement il est clair qu'en fonction du type de jeu qu'on va produire c'est-à-dire un jeu plutôt orienté vers le grand public ou un jeu plutôt orienté vers ce qu'on appelle les mid-core gamers c'est-à-dire des joueurs qui sont sur une expérience un peu plus poussée et plus engageante on va avoir différentes valeurs de monétisation qu'on va pouvoir cibler et ces différentes valeurs de monétisation vont permettre ou pas l'achat médial pour permettre de faire venir des nouveaux joueurs alors il faut bien garder en tête qu'aujourd'hui quand on est sur alors les jeux casual c'est la grande masse de jeux de joueurs qu'on adresse sur le segment smartphone tablet c'est le segment du jeu vidéo en plus forte croissance qu'on l'a rappelé qui est essentiellement basé aujourd'hui sur un modèle free to play je dirais sur ce segment-là le free to play c'est à peu près 95% des revenus du marché très largement maintenant devant le modèle de téléchargement premium où on paye on télécharge on joue et voilà c'est fini donc aujourd'hui il y a assez peu de barrières à l'entrée pour pouvoir accéder à ces produits-là puisque quasiment tout le monde a un smartphone maintenant dans sa cloche le téléchargement est gratuit et le financement de ces produits c'est d'un côté les achats in-app où on paye avec du vrai argent et de l'autre côté la publicité avec l'intégration des marques sous différentes formes alors la répartition du chiffre d'affaires entre les deux les deux sources de revenus varie en fonction de la nature des jeux donc plus le jeu est grand public typiquement chez GameLoft il y a un jeu très grand public c'est un runner qui s'appelle Mignon Rush Mois Mois et Méchant donc c'est le petit bonhomme jaune que vous connaissez des films d'Universal donc on aura une part de publicité qui sera très largement dominante puisqu'on est sur une audience beaucoup très grand public et très large à l'inverse on va des jeux qui sont plus typés gamers donc ça peut être des MM ou RPG ça peut être des RPG donc des jeux qui sont très versés dans le code du jeu vidéo traditionnel où là on aura une audience extrêmement engagée très spécialisée et là pour le coup la part des achats in-app sera beaucoup plus importante et la part de la publicité un petit peu moindre donc c'est ce qui détermine c'est ce qui détermine la différence entre les populations plus casio et les populations plutôt engagées et donc voilà c'est ce qui permet d'avoir différents volumes d'usage différentes répartitions publicitaires et in-apperties alors on l'a rappelé précédemment et ça c'est vraiment quelque chose de très important quels sont les niveaux de performance qu'on peut attendre de ce type de produit de ce type de jeu en fait elle est plutôt intéressante puisque c'est vrai que chez Gameloft ça fait plus de 5 ans qu'on a lancé nos propres régions internes pour pouvoir justement adresser les marques au travers de nos jeux et en fait on a accumulé un certain nombre de métriques qu'on a pu confronter au marché et ce dont on se rend compte c'est que les performances sont plutôt surprenantes dans le bon sens elles sont plutôt bonnes pourquoi ? tout simplement parce que quand on joue à un jeu vidéo on ne fait pas autre chose on regarde sur son écran on est concentré et en fait on a 100% d'attention sur ce qu'on est en train de faire et c'est ça c'est une des grandes différences qu'il y a par rapport à d'autres médias où le degré d'attention peut être moindre donc typiquement quand on regarde des performances de publicité statique typiquement la bannière on se rend compte qu'on a des CTR qui sont très largement au-dessus du marché quand on compare à du Facebook ou à du Google tout simplement parce que on a un engagement qui est très fort du joueur et qui est peut-être un petit peu moins sur Facebook un petit peu moins sur Google parce que la navigation parce que l'attention sur son fil d'accueil de Facebook elle est peut-être un peu moindre et ce n'est pas forcément la publicité qui nous intéresse également sur la vidéo l'un des grands modes de commercialisation de la vidéo dans l'univers du jeu et du jeu mobile en particulier c'est ce qu'on a dit tout à l'heure c'est la rewardie de vidéo c'est-à-dire que afin de je dirais de renforcer l'expérience de jeu on va déterminer des emplacements dans ce jeu qui permettent d'avoir contre le visionnage d'une vidéo d'accéder à certains niveaux du jeu d'accéder à certains bonus après il y a différentes façons d'implémenter ce type de mécanique typiquement dans nos jeux c'est l'utilisateur qui va lui-même chercher la vidéo on ne lui impose pas donc il va chercher lui-même la vidéo et c'est une sorte de deal qu'on crée entre le joueur la marque et le jeu pour dire ok si tu veux aller un petit peu plus vite dans ton jeu si tu veux avoir accès à ce bonus là tu as la possibilité de regarder cette vidéo là et ça va pouvoir t'aider à progresser et donc ce qui nous permet d'avoir en fait des performances qui sont assez exceptionnelles puisque déjà en termes de viewability l'affichage on occupe tout l'écran et on ne peut pas vraiment le rater et puis le fait d'avoir un incentive à la fin de la vidéo permet d'avoir des vidéos vues à 100% qui sont proches de 95% donc ça c'est des choses qui sont vraiment assez exceptionnelles pour pouvoir remonter les KPI d'une campagne vidéo et pour terminer la Dwar Game donc la Dwar Game c'est quelque chose qu'on a lancé il y a 5 ou 6 ans ce qui nous paraissait assez évident c'est-à-dire nous faisons du jeu vidéo pour pouvoir quand on fait du jeu vidéo qu'est-ce qu'on fait ? on engage des consommateurs on les rend attractifs à une expérience et bien on a développé ces compétences pour également les mettre dans des formats publicitaires en se disant ok le format publicitaire au lieu d'être passif devant un format et bien devenons rendons-le interactif et rendons-le jouable et donc cet Adware Game c'est une unité publicitaire qui va être au contact du joueur pendant 30-40 secondes et qui va permettre au joueur pendant ce laps de temps d'interagir avec une marque et ce qui est très intéressant sur ce type de format c'est qu'on a des taux d'engagement qui sont exceptionnels qui sont très largement au-dessus de 50% donc il y a assez peu de formats aujourd'hui qui permettent ce type de taux d'engagement et ça je dirais c'est vraiment une des forces du jeu vidéo c'est d'arriver à canaliser l'attention du joueur sur le jeu bien évidemment mais également sur une expérience de marque et ça c'est possible pourquoi ? parce qu'un jeu vidéo c'est un environnement qui est extrêmement contrôlé à tout un tas de niveaux quand on fait un jeu on est garant nous de l'expérience de jeu du joueur c'est-à-dire qu'on doit lui délivrer également la meilleure expérience de jeu possible mais en même temps on doit lui délivrer une expérience publicitaire qui est la meilleure possible et la moins intrusive possible et on est toujours en balance sur cet équilibre-là et premium pourquoi ? parce que comme vous l'avez vu précédemment faire des jeux c'est un vrai savoir-faire il y a énormément de valeur de production à l'intérieur de ce type de produit-là et on est vraiment sur des productions et des niveaux de budget qui sont de l'ordre de ce qu'on peut retrouver sur des séries télé ou sur certains films donc on est vraiment sur un monde un petit peu à part et qui est accessible aujourd'hui assez largement en termes de format ou en termes d'accès en gré à gré ou en programmatique alors ensuite au-delà je dirais des formats type classique IAB display interstitiel vidéo on peut aller beaucoup plus loin en termes d'intégration de marque entre guillemets dans le dur donc c'est ce qui relève de la publicité native alors pas forcément au sens programmatique du terme mais publicité native dans le sens où on intègre la marque où c'est produit directement dans l'expérience de jeu ou au travers d'opérations spéciales ou également au travers du mobile e-sport alors le mobile e-sport juste un petit aparté en fait on voit on a vu précédemment que l'e-sport c'était vraiment un driver très très important en termes de dynamisme des communautés du jeu vidéo qui permettait aux marques d'aller s'exprimer sur ce territoire là ce qu'on constate aussi puisqu'en fait on est aussi en partenariat à côté Gameloft avec l'ISL qui est le premier organisateur de tournois e-sport dans le monde qui a créé une ligue mobile il y a deux ans avec laquelle on est partenaire aujourd'hui on est en mesure d'apporter des expériences de l'e-sport au travers du mobile ce qui a plusieurs avantages pour les marques d'une part c'est d'accéder à un bassin de joueurs beaucoup plus large puisque tout le monde a un mobile et tout le monde est susceptible de pouvoir jouer à une compétition en mode digital et puis d'autre part on est sur des produits typiquement l'un des jeux phares des compétitions mobile ISL c'est un jeu Gameloft c'est Asphalt 9 c'est un jeu de course automobile là on est je dirais on est bien en termes de brand safety puisqu'on n'est pas sur des jeux petits on n'est pas sur des jeux violents donc ça permet aussi à des marques de pouvoir s'exprimer plus simplement et plus en équation avec leurs propres valeurs donc avant d'intégrer des marques dans le jeu on va s'assurer qu'il y a une cohérence entre la marque le produit et le positionnement du jeu donc c'est compliqué pour un éditeur de jeu d'intégrer des produits qui n'ont rien à voir avec cet univers là à partir du moment on fait une intégration profonde dans le jeu on s'assure que tout ça soit cohérent également de la cohérence sur les audiences et les cibles respectives et donc là on est quand on réunit tous ces éléments là on arrive à préserver la qualité du jeu on arrive à renforcer l'univers du joueur avec les bons codes de la marque et là on arrive à créer un contexte optimal après des exemples de gamification que ce soit au travers de Pubnati d'opérations spéciales de e-sport ou également de création d'applications de jeux spécifiques on a le cas récent avec Ferreiro à Kinder pour laquelle on a pu développer l'application Appledu donc vous achetez un neuf Kinder pour vos enfants le jouet bien évidemment et puis un QR code à scanner vous allez accéder à une application de jeu qui a une dimension très forte éducative qui était faite en partenariat avec l'université de Oxford du département éducation pour pouvoir justement aller bien au-delà du petit joueur en plastique et proposer une expérience beaucoup plus profonde avec notamment une dimension AR c'est également produire des jeux pour des groupes de rock ce qui a été fait récemment pour le groupe Queen ou également des marques beaucoup plus consumer beaucoup plus grand public avec Fanta qui a souhaité créer à un moment donné un jeu propre à sa marque pour pouvoir pour pouvoir communiquer auprès de sa base client et là je vous laisse la parole à Gaëtan merci Cyril on va continuer dans l'univers du casual et on va rentrer dans une branche très spécifique du casual l'hyper casual alors Benoît on a parlé un petit peu au début de la présentation je vais aller plus en détail dans ce que c'est l'hyper casual c'est un peu l'opposé de ce que l'on pense quand on a un cliché en tête de ce qu'est le jeu vidéo c'est des jeux qui sont vraiment accessibles à tous c'est des produits mass market donc quand on regarde les audiences qu'on a par exemple chez Voodoo il y a quelques jeux qui ont plus de femmes que d'hommes il y a quelques jeux qui ont plus d'hommes que de femmes mais globalement on a autant de joueurs femmes et hommes surtout nos jeux c'est souvent des jeux qui sont considérés aussi comme YouTube Evil donc voilà j'entends que c'est des jeux qui sont extrêmement simples à comprendre on considère qu'un jeu peut être un jeu hyper casual si on vous montre une vidéo de 5 secondes vous avez compris ce que c'est le gameplay vous avez compris ce que c'est le but du jeu c'est la partie des jeux sur mobile qui drive le plus de téléchargements dans le monde entier donc par mois à peu près c'est 900 millions de téléchargements du coup je vais faire un parallèle avec la présentation de Cyril de Gameloft sur comment on crée un jeu hyper casual et vous allez voir qu'il y a pas mal de points communs mais aussi beaucoup de différences et la principale c'est le temps de développement et l'investissement de développement pour créer un jeu hyper casual donc créer un jeu là je vous ai mis que ça prend entre 5 jours et 3 mois j'ai vu des jeux qui se sont créés en moins de 24 heures et qui une semaine après étaient en top du téléchargement dans tout le monde entier un jeu ça se crée en 3-4 jours seulement pour créer la partie principale du jeu donc la méta du jeu et ensuite c'est du peaufinement trouver des features dans le jeu qui vont faire en sorte d'améliorer certains KPI c'est en termes de développement c'est extrêmement accessible il n'y a pas besoin d'avoir de compétences techniques particulières et du coup il y a très peu de barrières d'entrée pour créer des jeux percasus et on voit on travaille chez Voodoo avec des vrais studios structurés avec des dizaines d'employés mais on travaille aussi énormément avec des studios de jeux où c'est une seule personne dans son garage en train de faire des jeux tranquillement aujourd'hui le business mondial il est principalement conduit par son appel des publiqueurs ou des éditeurs qui vont publier des jeux sur l'App Store et le Play Store pour les développeurs donc le développeur va créer le jeu il va signer un contrat avec un publisher et le publisher va s'occuper de l'amélioration du jeu et il va s'occuper de toute la partie vente du jeu donc le marketing la monétisation en termes de KPI donc c'est assez similaire au cashflow et même peut-être encore plus difficile pour créer des jeux comme c'est assez simple à créer des jeux les gens vont partir sur une idée de on va essayer de créer plein de jeux et potentiellement il y en a un qui va passer et en termes de jeux qui passent de l'étape prototype à l'étape il est publié par un éditeur de jeux il y a énormément de rejets mais d'une autre façon ça ne prend que quelques jours à pouvoir créer un prototype et le tester donc on peut vite passer à autre chose en termes de KPI c'est assez similaire à ce que Cyril racontait pour les jeux plus casu le principal KPI qu'on va regarder c'est la rétention donc combien de joueurs continuent de jouer après 3 jours après 7 jours sur des très bons jeux hyper casual on a à peu près 50% des joueurs qui continuent de jouer 24 heures après leur installation et 15 à 20% qui continuent de jouer 7 jours après leur installation et le deuxième KPI qui va décider si le jeu peut être publié ou non c'est le coût par installation ou CPI donc c'est simplement un peu on peut représenter comme la marketabilité du jeu est-ce que le jeu est plus intéressant que les autres centaines de jeux qui sont gratuits sur le store à télécharger je vais vous expliquer comment fonctionne le business model d'un jeu hyper casual donc je vais énormément vulgariser cette partie-là ça peut apparaître un peu simple ça l'est simple mais ça reste quand même extrêmement compliqué à mettre en place donc pour être profitable avec un jeu hyper casual il suffit d'avoir un CPI donc un coût d'install le plus faible possible donc en France en moyenne regardez les chiffres pour chez Voodoo on paye entre 10 centimes et 40 centimes pour une installation et en parallèle une fois qu'on a un joueur il faut pouvoir avoir la meilleure lifetime value ou LTV possible donc c'est combien va rapporter un joueur une fois qu'il a fini son temps de jeu sur le jeu donc pendant 10 jours 15 jours un jour l'hyper casual c'est principalement monétisé par de la publicité là où le casual il y a pas mal de micro transactions donc les in-apport chase et la publicité l'hyper casual c'est plus de 95% de publicité et souvent les 5% c'est l'in-apport chase pour avoir la possibilité de jouer sans publicité dans le jeu donc en France en termes de LTV sur des jeux hyper casual on tourne entre 10 et 80 centimes et du coup on tombe sur une équation assez simple si on a une LTV qui est supérieure au coût d'install alors on a un jeu profitable donc ça paraît simple comme ça mais réussir à créer des jeux qui ont des CPI entre 10 centimes et 40 centimes en France c'est pas évident et ça demande de faire beaucoup d'itérations et de jeter beaucoup de jeux qui pourraient potentiellement être bien en rétention mais non marketables une fois qu'on a un bon jeu il y a aussi un gros challenge qui reste à maintenir ses deux KPIs comme ceci LTV supérieur à CPI plus on fait de l'acquisition avec des campagnes publicitaires plus le CPI a tendance à augmenter et là il y a un énorme travail des équipes marketing qui consiste à optimiser les campagnes publicitaires trouver les bons canaux de communication pour trouver des nouveaux joueurs que ce soit il y a des régies publicitaires en direct il y a des réseaux sociaux travailler énormément la créa pour pouvoir trouver la vidéo qui va faire en sorte que les gens vont télécharger le jeu et trouver des nouveaux moyens de développer le trafic organique pour avoir des utilisateurs gratuitement et ensuite il y a la grosse partie du travail sur la LTV donc ça consiste principalement à optimiser le jeu pour en faire en sorte que le joueur joue plus longtemps pour en faire en sorte que le joueur revienne plusieurs fois dans la même journée et qu'il revienne plusieurs fois chaque jour et il y a un autre travail qui consiste à équilibrer l'affichage des publicités dans le jeu et ne pas en mettre trop donc trop de publicité le joueur va partir en quelques minutes parce qu'il va expamer de pub pas assez de publicité le jeu ne va pas être rentable donc il y a toute une question d'équilibrage pour trouver le juste milieu ça nous amène au slide suivant la dépendance de l'hypercasual à la publicité sans des annonceurs publicitaires l'hypercasual est une industrie qui ne pourrait pas exister étant donné que 95% des revenus viennent de la publicité donc aujourd'hui c'est assez facile de monétiser un jeu avec des publicités d'autres jeux il y a énormément de passerelles de régies publicitaires qui se font directes entre les différents studios de jeux vidéo mais c'est beaucoup plus difficile de monétiser un jeu avec beaucoup de publicités qui viennent d'autres choses que d'autres jeux vidéo donc via des DSP en direct via des agences parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires qui se mettent entre l'annonceur publicitaire et le revendeur et ces intermédiaires font qu'il y a une perte de compétitivité entre l'annonceur traditionnel jeu vidéo qui va acheter en direct dans un autre jeu vidéo pourtant l'hypercasual c'est un milieu où il y a énormément énormément de publicités à vendre d'espaces publicitaires à vendre après j'ai pris des chiffres de Voodoo seulement en France c'est 600 000 joueurs chaque jour c'est 3 millions de publicités plein écran et 8 millions de bannières tous les jours Voodoo c'est pas le seul acteur en France donc on peut considérer qu'en France c'est 4 à 5 fois plus élevé que ça ce qu'il y a comme inventaire publicitaire à vendre sur l'hypercasual enfin pour remondir au slide précédent aujourd'hui l'hypercasual n'a pas développé de business hors des jeux vidéo ça va peut-être arriver dans les jours qui viennent enfin pour finir ce panel je vais vous montrer quelques points de discussion sur lesquels on essaye d'avancer donc je ne vais pas tous les citer mais en gros l'idée qu'on a c'est d'essayer de trouver des moyens que ce soit pour l'univers casual ou hypercasual d'améliorer la performance de connexion entre la supply et la demande donc comment faire en sorte de donner plus de chance aux annonceurs publicitaires de venir acheter sur ce type de jeux vidéo pour faire en sorte que ces jeux vidéo soient plus profitables pour les entreprises comme Gameloft ou Voodoo et quand on voit les premiers slides qui ont été présentés par Guillaume on voit le pourcentage de dépenses par joueur sur le web comparé aux jeux vidéo on se dit qu'il y a un énorme potentiel pour les annonceurs pour trouver beaucoup d'inventateurs publicitaires dans un milieu moins compétitif que ce qu'ils ont l'habitude de faire Merci à tous les participants pour toutes les informations échangées pour ce lancement de cette task force gaming Eric tu veux conclure ? Oui merci Guillaume et merci à tous les participants tous les intervenants vous avez été près de 100 personnes sur la plateforme donc je vous remercie tous juste un mot pour conclure effectivement l'une des missions de l'IAB est de mettre en avant les tendances émergentes des écosystèmes publicitaires digital comme on l'a vu ce matin l'in-game advertising ou le gaming fait bien partie de ces tendances là l'objectif de ce webinaire est donc de cette task force nouvellement mis en place et donc d'accompagner ce dynamisme et de faire en sorte en effet comme l'a dit en introduction Guillaume que les investissements publicitaires rattrapent le retard sur les usages parce qu'effectivement les chiffres sont impressionnants en termes d'audience et de pratiquants donc nous pensons que c'est le bon moment de mettre en place cette task force et surtout de mettre en place des bonnes pratiques sur ce marché qui est ancien mais naissant sur le plan publicitaire n'hésitez pas donc à venir nous rejoindre nous contacter à adhérer à l'IAD à participer à ces task force et notamment ces différents work packages qui sont mis en place voilà encore un grand merci à tous et je vous souhaite donc une bonne une bonne journée et plein de plein de jeux vidéo à venir donc merci à vous merci